... Comment Sire Brunièvre a-t-il atterri ici ? Ceci est l'asile des fous endurcie, là où l'on soigne les personnages de livres d'histoire qui souffrent de dépression clinique. ... ... ... C'est parti ! Ça pousse ? Laisse-moi tranquille ! Un peu plus de tonique et je pourrais faire rentrer mes franges dans mes chaussettes. Je ne vous en mettrai plus. Vous avez ma parole. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est ce shampoing tonique. Et si tu me donnais cette bouteille en échange contre ma tondeuse ? Non, j'ai tendance à ramasser tout et n'importe quoi ces temps-ci. Bon, allez, d'accord. Des haricots magiques ? Celui-ci a l'air bon. Descends ici tout de suite, misérable humain ! Tu vas monter ici et mettre tes lunettes, andouille ! Ne m'oblige pas à grimper là-haut, humain ! Espèce de crête amigleux, je suis le roi artichur-tichur ! Je vous ordonne de vous prendre chez l'opticien royal. Descends et affronte ton vainqueur, sire Georges ! Ce n'est pas le bon château, sire miope comme une trompe ! Parfait ! Il s'est enfoncé directement dans le sol. Maintenant, si je n'ai pas oublié mes contes de fées, cela ne devrait plus être très long. Mais lâchez mon nez, espèce d'ifrogue piguleux ! Roi artichur ? Qu'est-il arrivé à sire Georges ? Me serais-je trompé quelque part ? Allez au diable, bec de gaz ! C'est la goutte qui fait... Oh mon Dieu ! Regardez mes pauvres plants de tomates ! On dirait que vos racines sont desséchées, sire. Enfer et ta nation ! J'en ai pris si grand soin ! Si vous le voulez, je vous donnerai la recette d'un engrais qui me vient de ma mère. Cela résoudra tous vos problèmes ! C'est chic de votre part, bec de gaz ! Oublions cette vilaine affaire ! Alors, dites-moi, comment se porte votre mère ? On l'a enterrée la semaine dernière. Morte, vous savez. Un instant, sire. Flamèche, mon garçon, merci pour ton aide. Tout le plaisir serait pour moi, messire chevalier, si je pouvais devenir votre écuyé. Oh non, pas ça ! Tu me connais, moi et les écuyers. Je suis un peu spécial. Mais en guise de ma reconnaissance, accepte ce bout de charbon péruvien. Ouais, super ! Merci, du charbon ! Allons-nous à la salle de la table carrée, sire bec de gaz. Suivez-moi ! Votre majesté est pleine de ressources. Pinambour, l'atope royale, est en train de massacrer les rues de Camelot. Sous-titrage ST' 501 C'est le terrain royal d'entraînement de tir à la chatapulte, où les chevaliers s'entraînent à envoyer des chats enragés sur les châteaux ennemis. Tout ce que j'ai à faire, c'est de viser avec la chatapulte, régler la tension et relâcher. Si je descends 9 chevaliers en bois sur 10, je gagne un tir gratuit sur la grosse silhouette en bois de Sir George. Je l'ai eu ! Et d'un ! Mettez-moi un deuxième ! Et voilà le troisième ! Et de 4 ! J'arrive à la moitié ! 5 ! 6 ! Il a filé la queue entre les jambes ! Et de 7 ! La victoire est proche ! Ça fait 8 ! Et voilà 9 ! Attaque réussie sur le 10 ! J'ai réussi ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Je suis le maître de la chatapulte ! Oh le pauvre vieux ! Il est dans un sale état ! Je ferai mieux de le garder avec moi ! Il est dans un sale élotée avec l'aïmène... La mort va d'rémaire définit ... Voilà, c'est mal possible ! Oh tu me dis trésse ! Il a taолière si tu veux te esquerques dans kilometers kulובis rein, Et il a c destinations en bois ! Bon, vous croyez que votre mère est... un dragon, Bossir ? Je n'ai pas le temps de répondre à ces questions idiotes. Vous souffrez d'un complexe d'écailles classique. Allez, enlevez-moi ce costume ridicule. Ceci n'est pas un costume. Je suis un dragon. Et vous êtes un fraudeur. Oui, je suis le docteur Sigmund Freud. Spécialiste des équilibrés, dépommés et dessinclés. Oh là, Sir Brunièvre est pris au piège. Essayez ça. Bon. Je dois garder mon pipeau en bois en parfaite condition. Je ne sais pas ce que je ferais sans mon pipeau. Oh ! Nous sommes perdus ! C'est la ratatac totale ! D'une seconde à l'autre, je serai couvert de rats. Des rats dans ma chemise, dans ma culotte, dans mes chaussures. Qui est russe-coeur ? Arrêtez ça, là-bas ! Qui êtes-vous, des coucous ? Ça suffit comme ça. Les étrangers qui passent dans la rue diront « Quel beau manteau de fourrure ! » Et je répondrai « Ce n'est pas un manteau de fourrure ! » « Je suis couvert de rats ! » « De sales rats punants ! » « Vous la ferme ! » « Les seuls rats qu'il y a ici, c'est ceux qui sont dans votre tête ! » « Dans ma tête ? » « Oh mon Dieu ! Enlevez-les ! Enlevez-les vite ! » « Calmez-vous ! Détendez-vous ! » « Détache-moi ! Flamèche ! Vite ! » « Flamèche ! Bien joué, petit ! » « Ah, si seulement je savais comment t'exprimer ma reconnaissance ! » « Je voudrais bien qu'un chevalier reconnaissant fasse de moi un écuyer ! » « Ah, si seulement il y avait un moyen d'exaucer nos deux voeux ! » « Je pense que la servitude par contrat est un anachronisme dégradant ! » « Ouais, pour que tu ne salises pas mon nom sanctifié, prends ce cadeau en guise de ma reconnaissance ! » « Oh, Sire Chevalier ! Je ne sais quoi dire ! Sauf... Qu'est-ce que c'est que ça ? » « On me l'a décerné quand j'ai déduit que le monde avait la forme d'un canard ! » « Impressionnant ! » « Calmez-vous ! Détendez-vous ! » « Tout à fait remarquable ! Un simple baiser de la princesse Flamme, et vous retrouvez votre forme originale ! » « Je suppose que vous rigoleriez, si vous le pouviez ! » « Et votre intelligence a disparu avec la transformation, n'est-ce pas ? » « Je suis donc là à parler à une grenouille qui ne comprend pas un mot de ce que je dis ! » « Je suis donc là à parler au Canada » « Ça a l'air dit ! » « Mais tu es doucement ! » « Mais tu es doucement ! » « Je suis n'ête aussi ! » « J'ai fais ça ! » « Mais tu es doucement ! » « J'ai un pire d'une » « Je suis n'estouïnné ! »